Entre paddle et va, le cœur des champions balance. Depuis quelques années, le phénomène du paddle a envahi nos lagons et beaucoup de haïtos se sont pris au jeu. La discipline semble offrir plus d'opportunités en termes de compétition et financièrement. Dans le stand-up, c'est sûr qu'il y a plus d'opportunités. Comme j'ai dit, le voyage, après prétendre peut-être à un sponsor qui peut aider financièrement. Souvenir à tous tes besoins, mais ça ne suffit pas encore pour passer professionnel et pouvoir en vivre. Peut-être d'ici 2-3 ans, ça pourrait le faire. Quand tu regardes le champion du monde actuel qui a 18 courses à son actif, comparé à moi, je suis classé 18 ou 19e mondiale et j'ai que 6 courses. Avec toutes les courses qu'il y a dans l'année, il faut être libre et il faut pouvoir partir et laisser sa famille derrière soi. Le paddle, pour moi, c'est un plus. Ça apporte un plus à la pirogue. C'est un complément. C'est bénéfique pour la rame. Pas l'objectif de se lancer à plein temps dans le paddle. Tout ramens cherchent ça, le professionnalisme. Et je pense que dans la pirogue, c'est vraiment dur d'être professionnel et de gagner sa vie avec la rame. Et même dans le paddle, je pense que c'est difficile aussi. Pour Nuhi Tibuya, champion de Polynésie de paddle, l'objectif professionnel est à portée de main. Il ne reste qu'à confirmer son statut à l'international. À l'étranger, il y a énormément de courses. Chaque week-end, tu peux avoir trois courses dans trois pays différents. Tandis que le paddle, c'est plutôt ciblé et c'est dur à s'exporter. À l'étranger, pour avoir un paddle dans une course, c'est dur à avoir. Tandis qu'un paddle, tu peux le trouver partout où tu vas. Envisager une profession dans le paddle, devenir professionnel ? C'est ce que j'envisage dans les années qui suivent. L'année prochaine, faire au moins mon job dedans. Il y a de grandes possibilités ? Oui, il y a de nombre de possibilités. Viser les écoles, ouvrir une école, faire des locations et tout. Que ce soit le paddle ou le vage, je ne vis pas de mon sport. Avec toutes les années de sport que j'ai fait, c'est juste un plus. Mais c'est vrai qu'il faut que je me remette dans le circuit. Parce que ça me fait plaisir de voir tous nos rameurs comme Rete, Manatea, Enzo, Georges, et New Hitty qui carburent à l'international. Et ça montre que nous, déjà, on a notre potentiel. Ton objectif, ce n'est pas de passer la barrière professionnelle au niveau du paddle ? C'est un de mes objectifs. Mais c'est vrai que j'ai du mal à avoir la motivation totale pour m'y mettre à fond. C'est vrai qu'il faut juste que j'ai un déclic dans la tête. Et je pense que c'est mes overdose aussi un peu de sport de temps en temps qui me font cet effet-là. Mais c'est vrai que si c'est pour moi, si je penserais à ma carrière, il faudrait mieux que je m'y mette là dans le paddle encore. Et en attendant, la prochaine grande compétition de paddle se jouera à Fidji en novembre prochain. Le rendez-vous mondial des meilleurs athlètes de la planète. Plusieurs Thaïsien seront de la partie, comme Georges Kronstedt et New Hitty Puyard. Objectif, se hisser dans le top 10 et pourquoi pas le titre de champion du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada